bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter un jeu indé qui a l'air bien sympathique il se nomme the deer god donc le dieu cerf j'y ai joué un tout petit peu pour voir ce que ça donnait et je le trouve vraiment sympathique donc je me suis dit que c'était plutôt cool de le partager avec vous alors on va recommencer une nouvelle aventure je me mette en mode normal parce que le mode hardcore ça doit être quand même assez difficile il faut savoir que ce jeu donc a été kickstarté il a été disponible le 1er septembre sur la xbox one et là donc actuellement il est gratuit donc profitez-en et par contre le seul petit bémol c'est qu'il est tout en anglais il n'a pas été traduit donc déjà on peut voir que graphiquement moi ça me fait penser un peu à minecraft je trouve que ça donne un certain charme d'avoir un jeu comme ça avec des gros pixels on est on est fan de rétro gaming ou pas mais moi en tout cas j'aime bien ce style de jeu là donc là en fait on a vu un chasseur qui a essayé de tirer sur un animal et donc il a eu un espèce d'éclair qui l'a foudroyé et du coup en fait notre personnage là le chasseur va être réincarné en animal sauvage et donc c'est le personnage qu'on va incarner tout au long du jeu donc voilà on a une petite biche toute mignonne donc on peut sauter que le bouton a et donc là ils nous disent on peut interagir avec x donc là il nous parle du double jump donc là on vient d'apprendre le double saut voilà qui va être fort pratique tout au long du jeu parce que les plateformes sont assez haute il faut toujours faire des doubles sauts ou des des plateformes qui sont assez loin avec des précipices et il faut sauter comme ça toujours avec le double saut donc en fait tout au long du jeu il ya des plantes dans le décor comme ici des plantes avec des espèces de petites boules rouges et en fait il faut appuyer sur bas pour les manger donc en fait on a trois bars en haut à gauche de l'écran donc la barre rose rouge c'est notre barre de santé la barre verte c'est une barre voilà elle commence à descendre en fait et il faut la garder remplie donc il faut manger régulièrement donc là je vais manger voilà tac ça la remonte donc quand la barre verte arrive à zéro et ben notre vie se consomme petit à petit et après on meurt en fait donc il faut toujours faire en sorte de trouver à manger et la barre bleue en fait c'est une barre d'énergie on va voir tout à l'heure quand on pourra attaquer les ennemis ça vide une petite quantité de barres bleues en fait et donc quand on n'a plus de barres bleues on peut plus attaquer il faut attendre qu'elle se recharge toute seule donc là il y a simplement juste à avancer dans le niveau donc moi l'ambiance du jeu franchement je la trouve superbe que ce soit au niveau des graphismes je sais pas de la luminosité des couleurs de la bande son tout ça franchement j'aime vraiment je trouve ça vraiment joli après ça va peut-être pas plaire à tout le monde mais moi franchement j'aime vraiment donc la petite énigme il faut juste pousser le le cube pour que ça ouvre la porte voilà n'oublie pas de manger les plantes je trouve ça super beau là le ciel rose avec l'espèce de de nuit avec le avec les effets de lumière de la lune au niveau de la capture je trouve ça rend pas pareil que sur mon écran enfin sur la télé le la capture il ya moins de couleurs ça doit être au niveau d'un réglage partir du logiciel mais c'est dommage parce que le jeu il est bien coloré et là du coup sur la vidéo je sais pas ça va rendre pareil que là il ya un espèce de de prédateur il a une barre de santé rouge et donc en fait je peux le taper en appuyant sur x voilà je peux lui foncer dedans donc on voit que ça me consomme de la barre bleue et donc on a un espèce de système de karma donc de du bien ou du mal c'est ce qu'on voit ici dark ou light je sais pas du tout ce que ça va jouer sur notre personnage tout au long du jeu mais en tout cas moi je vais essayer d'être gentil donc il faut tuer que les prédateurs et pas les animaux qui sont gentils avec nous donc là lui voilà donc quand la lumière est bleue ça veut dire qu'on a fait une bonne action et quand la lumière est rouge ça veut dire qu'on a tué une bestiole qui était innocente comme ici si je lui fonce dedans je pense que ça va me mettre du karma négative donc je vais éviter lui par contre on va le défoncer voilà je suis une gentil bambi moi ils se mettent à deux sur moi au calme est ce qui est plutôt pas mal aussi c'est le changement de décor il ya pas mal d'environnement différents donc c'est bien ça renouvelle un peu l'intérêt d'avancer dans les niveaux il ya un espèce de furet qui qui nous lâche ces vieux paix vers qui fait des bulles là là l'effet l'effet de réverbération au niveau de l'eau au sol je trouve ça magnifique c'est très joli on peut aussi rentrer dans les bâtiments il faut juste appuyer sur bas voilà donc là il y a des espèces de fantômes là il ya un item donc une tête de serre en squelette je sais pas du tout à quoi ça va servir donc notre serre peut évoluer tout au long du jeu il a des phases de transformation donc je suppose que c'est l'icône qui a à gauche de nos barres de nos jauges en fait le la partie qui est bleu en fait en gros je pense qu'il faut remplir tout tout l'icône en bleu et à partir de là on va pouvoir monter au niveau supérieur et après on sera le dieu des serres on sera le serre mastoc avec des grandes cornes pour l'instant je suis je suis un peu une victime bolos on va essayer de pas se faire croque alors par contre aux endroits où il ya des petits pixels blancs comme ça là je sais pas du tout s'il faut faire quelque chose ou pas mais en tout cas pour l'instant peut rien faire peut-être que plus tard dans le jeu on pourra interagir par rapport à ses environnements une espèce de petite luciole blanche la commis ici en tout cas pour l'instant on peut rien faire du tout donc ça sert à s'arrêter j'ai plus de j'avais plus de d'énergie on l'a faut faire attention il ya des endroits il ya des pics faut éviter de tomber dedans sinon on se fait one shot alors la petite énigme mettre les cubes sur les lumières voilà donc là ça a sauvegardé la partie assigne power to one donc ils disent d'appuyer sur b pour user le pouvoir par contre je sais pas du tout comment faut la signer ah mais en fait celle là donc c'est pour activer les reliques pour pousser les blocs frightens ennemis je sais pas ce que ça veut dire qu'on va l'assigner au numéro un je sais pas ce que ça fait concrètement qu'on appuie dessus à part vider de la barre bleue j'ai pas vu on verra plus tard on verra ce que ça fait en tout cas le jeu a pas l'air si court que ça parce que j'ai joué pendant plusieurs heures et j'étais qu'à 8% du jeu donc à mon avis il ya pas mal de choses à faire je peux pas vous dire vraiment le contenu qui propose mais il a l'air d'être assez long bon alors faut faire attention parce qu'il y a des chasseurs qui veulent nous one shot les fesses Donc on peut les killer Il faut juste leur foncer dedans Quelques fois jusqu'à ce qu'ils meurent Mais moi je préfère les éviter et partir Faire attention aux oiseaux aussi Qui veulent nous croquer Là j'ai failli crever Par contre j'ai noté qu'il y avait pas mal de bugs de collision Quand on est contre les ennemis Il faut bien garder ses distances Et il faut bien foncer dedans A quelques mètres de l'ennemi Sinon ça bug à chaque fois Donc là aussi on peut sauvegarder Un peu comme des checkpoints En restant près des animaux Si on reste près d'une biche En fait il y a le coeur qui augmente Qui se remplit Et en fait après on fait un petit Ça sauvegarde Notre position Et donc on a fait un bébé Voilà tout simplement En sauvegardant Ouais il me raconte la même chose Que tout à l'heure On a là il n'y a rien à faire En tout cas l'ambiance du jeu Je la trouve vraiment superbe J'aime vraiment cet univers Pixelisé Avec les effets de lumière Tout ça Avec la petite bande son La petite musique d'ambiance Par contre j'ai noté Il y avait quelques musiques Qui allaient pas du tout Je trouvais elle était vraiment En décalage avec le jeu Ça faisait un peu des musiques électro Ça allait pas Ça allait vraiment pas avec Bah avec ce qui se passait dans le jeu C'était hors contexte Sur des types de jeux comme ça Je vois plutôt des musiques Ouais calmes Avec des petites notes de piano Du violon Mais pas des musiques électro Avec des basses et tout Je trouve que c'est trop en décalage Avec le jeu Ce qui me fait délirer aussi C'est quand on s'arrête Il y a la caméra qui zoome Et on voit On voit les serres Qui tournent la tête Et qui fixent la Leurs petits yeux en pixels Voilà c'est bien Il y a à manger Lui il va être un peu plus dur à battre Il faut un peu plus Persister Par contre Il me démonte ma vie Voilà Ils me poursuivent Il y a des animaux Ils sautent pas par dessus L'aérobore Par contre J'ai l'impression Qu'ils sont assez agiles Je vais attendre que ma barbe Le remonte un peu Allez Voilà Ça bug vraiment A chaque fois Je fais des allers-retours Sur l'ennemi En lui mettant des coups de tête Ça marche pas Bon allez On va rusher On va avancer Pour voir un peu Des nouveaux décors Par contre J'ai remarqué Il y a pas mal de décors Qui se répètent Donc à mon avis Il y a des espèces D'environnements Bah Un peu de jungle Désertique Enneigé Et puis après Bah ça se répète En fait Les premières minutes De jeu On découvre les décors Mais à force de jouer Je pense qu'on se répète On se répète assez Au niveau des environnements On a même l'impression Parfois De tomber plusieurs fois Au même endroit En fait Mais C'est parce que les décors Se ressemblent tellement On a vraiment l'impression De tourner en rond Même si on avance Et qu'on progresse dans le jeu On tombe sur des décors Qu'on a On a l'impression D'avoir déjà vu Ah bah je me suis fait One shot par les piques J'ai pas fait gaffe Il y a le Le jeu de zombie Qui m'a stressé Là j'ai vu Qu'il était terminé Téléchargé C'est le deuxième jeu Qui est gratuit Sur One C'est un espèce de De jeu de zombie En vue 3 quarts Je vous ferai peut-être Un gameplay dessus Alors là Faut faire attention Il y a du sable mouvant Donc faut éviter D'aller dedans Pour Pour pas mourir Bêtement Salut petite biche Je vais sauvegarder ici Comme ça je serai tranquille Ah lui et papy Il va nous raconter Toujours pareil Ah On a réussi à choper Des items Donc en fait Là on a On a une espèce de plume Je sais pas exactement Ce qu'elle fait Là il y a un champignon Donc en fait On plante Un champignon au sol Et on peut rebondir dessus On va l'équiper en 2 Ça on va l'équiper en 3 Je lui ai fait une vieille feinte A l'oiseau Il a rien compris Ah Il y a le serre Il y a le serre qui m'a défendu Ils sont vraiment excités Ah bah ça y est On a EP On est au même niveau Qu'eux On a des cornes Il faut éviter D'aller dans le feu Alors par contre J'ai remarqué aussi un truc C'est que l'IA Des animaux Des animaux sauvages Est vraiment Bête Ils tombent dans les pièges Ils tombent dans les ravins Ils se plantent dans les piques Là on a vu Il y avait du feu Ils ont couru dans le feu Ils sont morts Enfin Ils ont aucune intelligence On est le seul être vivant Dans le jeu Qui arrive à être assez intelligent Pour éviter de mourir bêtement Alors là il y a un item Mais alors pour arriver à le choper Bah si voilà Dans ma précédente partie J'avais pas assez évolué Je crois Et du coup J'arrivais pas à monter Sur cette plateforme Mais mon double saut En fait Elle est pas assez loin Et je me demandais Si c'était possible D'arriver à atteindre la plateforme Et en fait oui C'est juste que j'avais Il me manquait un level De transformation Donc mon double saut N'était pas assez performant Pour arriver jusque là Ça ça fait pas du bien Ça m'a défoncé ma vie Ah d'accord Il y a carrément des Il y a carrément des serres méchants Des serres corrompus Et moi j'ai plus de vie Bon c'est quand que tu crèves Voilà Voilà Des serres méchants divergent Et moi j'ai plus de vie Bon c'est dur Un délicieux C'est ouvert Merci. Oh des meuh meuh ! Première fois que je vois des vaches. Je sais pas si la carte est générée aléatoirement ou si c'est toujours la même carte. Donc j'ai gagné un nouveau pouvoir. Fireball, donc en gros c'est des boules de feu. On va l'assigner numéro 2. Champignon, on va le mettre en 4. Et l'oeuf de tortue en 5. On va essayer de sortir de cette espèce d'instance. Alors là faut faire attention il y a des araignées qui peuvent tisser des toiles et nous coincer. Voilà, du coup on peut plus bouger. Bah c'est un peu bizarre parce qu'en gros on est coincé mais du coup l'araignée nous fait rien. Elle essaye même pas de nous taper ou de nous faire du mal. Donc en fait au final ça sert à rien. Elle nous immobilise juste pour faire la belle. Il y a pas mal de champignons ici. Allez. Et je sais pas à quoi ça sert en fait l'espèce de cycle jour-nuit où ça nous marque combien de jours on est. Peut-être on a un temps limité ou je sais pas. Moi sur l'autre partie j'étais au jour 33. Donc je sais pas s'il faut se dépêcher en fait à faire le jeu. S'il faut se précipiter ou si on a le temps vraiment de faire le jeu comme on veut. On va tester un truc. Je sais plus quel bouton c'est. Ouais c'est ça. Voilà. La boule de feu. C'est vraiment efficace hein. Par contre le tir est vraiment pas précis. Il faut vraiment connaître. Il faut connaître vraiment parfaitement la distance de la... Le bug. J'étais carrément dans le vide. Ah c'est vraiment bizarre hein. On peut tirer des boules de feu mais je sais pas. la distance à laquelle on tire euh... C'est vraiment pas pratique. Ça a pas l'air de faire grand chose en plus. Et je me fais défoncer. Voilà. Est-ce qu'ils craignent le feu les... Ouais. Par contre moi je crains les balles. Aaaaah. J'ai vraiment pas peur moi. Je me fais courser. Il y a des ennemis on les voit même pas. Il y a des serpents et tout. Ils sont cachés. Ah ça y est j'ai EP. Ah. Succès déverrouillé. Je suis un adulte. Bon bah la prochaine sauvegarde euh... On va... Arrêter cette première partie euh... Donc euh... De ce jeu. The Dear God. J'espère que ça vous aura plu. Bon en tout cas ça me fait plaisir de vous présenter euh... Des jeux comme ça qui sont... Pas connus du grand public. C'est parfois des... Des bonnes découvertes. Est-ce que tu veux faire des bébés toi ? Non. Ah. Il y a... Saloperie de serre corrompue. Allez. Crève saloperie. Pourquoi je le traverse ? Ça bug vraiment hein. C'est hallucinant. Voilà. Il y a que ça là. Je vais me faire démonter. En plus ils vont plus vite que moi. Bah voilà on va pouvoir sauvegarder. Donc voilà la vidéo touche à sa fin sur cette magnifique scène de reproduction animale en gros pixels. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. A partager la vidéo. Me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Eviter de faire les gros rageux. De mettre des dislikes au bout des premières minutes de visionnage. Et puis bah si je vois que la vidéo marche et que ça vous plaît. Bah je continuerai à faire des gameplay dessus. Moi en tout cas je vais continuer à jouer à ce jeu. Parce qu'il a l'air assez intéressant. Moi j'aime bien le gameplay. Il est assez rapide et intuitif. J'aime bien l'environnement. J'aime bien l'ambiance. Le niveau graphique et tout. En gros pixels rétro gaming j'aime bien. Donc voilà. A la prochaine. Tcho.